S'il y a bien une question qu'on m'a posée au magasin des milliers de fois, c'est bien celle-ci. Combien, Nicolas, est-ce qu'il faut envisager d'investir pour s'offrir ce que les clients appellent une chaîne IFI digne de ce nom ? Combien est-ce qu'il faut mettre pour avoir quelque chose de qualité, sans pour autant partir dans des délires, mais pour avoir quand même des produits de qualité musicaux et surtout fiables et durables dans le temps ? Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je suis en direct du Quai du Son ici à Lille et je vais essayer de répondre à cette question. Alors, c'est une question un petit peu piège, parce que quel que soit le montant que je vous donne à la suite de cette question, on aura comme toujours dans la vie le ying et le yang. Il y a des gens qui vont me dire que le montant n'est pas suffisant, il faut mettre bien plus pour avoir quelque chose de qualité. Il y a des gens qui vont également me dire qu'on peut également avoir des produits de qualité pour beaucoup moins et on a tous un petit peu raison. Moi, ce que je vous propose de faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous donner un exemple concret de ce que vous pouvez obtenir. Plutôt que de faire de la théorie, on va essayer d'être très pragmatique pour répondre à cette question et de répondre sous la forme d'un exemple de ce qu'on peut proposer à des clients qu'on va mettre dans un profil, qu'on va dans une case qui serait la suivante. Donc, ce seraient des clients qui seraient par exemple, qui écouteraient de la musique dans un séjour de taille normale, donc avec un besoin, on va dire en termes d'enceinte, de quelque chose de relativement raisonnable en encombrement. Ensuite, ce seraient des clients qui écouteraient comme des millions de français chaque jour de la musique dite dématérialisée, Coboz, Spotify, Tidal, YouTube pour certains, enfin tous les services de musique en ligne qui existent aujourd'hui, qui souhaitent éviter la multiplication du nombre d'appareils pour gagner en compacité et avoir quelque chose qui soit le plus, on va dire, le moins encombrant possible, notamment pour des questions d'esthétique. Et le quatrième critère, ce seraient des clients qui ne souhaiteraient pas, comme ils me le disent souvent, partir dans des délires au niveau budget. Alors, moi je vais vous donner quand même ma position avant de rentrer dans le vif du sujet concernant le prix des appareils IFI. Il est évident que comme dans tout achat de consommation courante, que ce soit aussi bien pour un amplificateur IFI, un réfrigérateur, une chemise, des chaussures ou que sais-je encore, vous avez des seuils de prix en dessous duquel il n'est pas vraiment possible d'avoir des produits de qualité. Nous, au cas du son, notre politique, elle est très très claire là-dessus, on ne propose pas de produits comme ça. On a une offre qui nous permet de faire le grand écart pour tout profil de client. Et ça, c'est très bien. Et on se félicite chaque jour davantage d'avoir mené cette politique, puisque ça permet au plus grand nombre de rentrer dans le monde de l'IFI qui est extraordinaire, de qualité, mais raisonnable. Alors, on va parler d'un système ici concret qu'on a vendu à des clients qui sont venus la semaine dernière de bas paume, donc à peu près deux heures de route d'ici, qui va constituer un ensemble complet pour vous donner une idée de ce que vous pouvez obtenir plutôt que de vous dire combien ça coûte vous faire un système, etc. Je vais vous donner un exemple concret. Donc, vous avez ici un amplificateur de la gamme de la marque Yamaha, qui est une marque qu'on propose depuis peu de temps pour les produits d'entrée de gamme et les produits de grand public de très très bonne qualité, puisque Yamaha est une marque très ancienne, qui est très fiable, etc. Avec cet appareil, vous pouvez, par exemple, avoir de la musique dématérialisée, les radios Internet, vous pouvez y connecter une platine vinyle, c'est également Bluetooth, c'est MusicCast, donc ça, c'est propre à Yamaha, on peut connecter les appareils entre eux, notamment, pourquoi pas, avec des enceintes sans fil. Vous avez des possibilités d'équalisation, du tuner, enfin bon, on peut absolument faire tout ce qu'on veut. Et ici, vous avez une paire de petites colonnes qui fonctionnent très bien, avec une finition, bien entendu, simplifiée, puisque vous verrez que le prix est très très compétitif, pour alimenter des pièces jusqu'à, par exemple, 50-60 m², sans trop de difficultés. Vous avez également de l'optique pour écouter de la musique via votre téléviseur, regarder des films sur votre télé, regarder des films, et profiter du son de votre chaîne en regardant vos films et vos émissions, vos émissions préférées. Il y a de la prise casque, on peut brancher une deuxième paire d'enceintes, il y a de l'USB, on peut absolument tout faire. Ça, c'est la grande force des fabricants génériques comme Yamaha, il y en a d'autres, évidemment. C'est de pouvoir, compte tenu du volume énorme de fabrication, dans leur chaîne, de pouvoir proposer des prix en amortissant sur des séries très très importantes, et faire des produits qui sont extrêmement, extrêmement compétitifs, puisque cet appareil, et c'est là qu'on va dénouer la conclusion de mon idée de départ, un appareil comme ça, ça vaut 787 euros, et 367 euros de mémoire, 370 euros pour les enceintes. Donc ici, vous êtes sur un système qui est à, grosso modo, même pas 1200 euros. De notre point de vue, c'est, on va dire, un budget raisonnable pour pouvoir se constituer un système de bonne qualité, fiable et durable dans le temps. On pourra éventuellement faire des ajustements. Il y a des produits un peu moins puissants qui seront un petit peu moins chers, des enceintes peut-être plus petites qui seront un peu moins chères également. Mais bon, globalement, il faut compter, de notre point de vue, autour de 1000 euros pour pouvoir rentrer dans le monde de la hi-fi de bonne qualité. Alors, les puristes qui sont nombreux, et j'en fais partie, vont me dire, c'est quand même pas forcément pour des gens qui font de la hi-fi depuis très très longtemps, des systèmes ultra performants. Il faut bien comprendre que ces produits s'adressent à des clients qui sont dans un niveau d'exigence donné, qui n'est pas le même que d'autres clients qui ont des niveaux d'exigence, par exemple, très très élevés. On en a ici au magasin. Mais je pense que c'est important, et c'est aussi notre mission, de faire la promotion des bons produits, de qualité, raisonnable, et sortir absolument de quelque chose que personnellement j'exècre, qui est l'élitisme hi-fi, qu'on retrouve encore malheureusement dans certaines entreprises, où on vous répondra que si vous n'avez pas X milliers d'euros de budget, c'est pas possible de faire quelque chose. C'est pas de la hi-fi, c'est pas musical, etc. Donc ça, c'est clair et net qu'on l'a entendu beaucoup de fois. Voilà par l'exemple et très concrètement un système qu'on peut vous proposer ici au magasin. Il y en a évidemment plein d'autres. On peut faire des associations, on peut évidemment mixer les marques, on peut travailler sur différentes tailles d'enceintes, différentes tailles de puissance. Mais là, vous avez ici, pour un peu plus de 1000 euros, un système hi-fi de très belle qualité et dans un budget extrêmement compétitif. Et c'est ça aussi qu'on veut vous proposer au Quai du Son. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin de renseignements, Hugo, François, mon père et moi-même, sommes à votre écoute 6 jours sur 7, de 10h à midi et de 14h à 18h, puisqu'il y a le couvre-feu à l'heure où je vous parle. Mais bon, globalement, on est quand même très présents sur le chat, par mail, par téléphone. À votre convenance. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada